Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui une autre lecture analytique d'une oeuvre romanesque, il s'agit de René, de François René de Chateaubriand, une oeuvre qui appartient à l'esthétique romantique, on va dire. Elle date de 1802, donc elle est un peu en avance sur le mouvement romantique, mais elle est quand même emblématique de ce mouvement, comme on va le voir, autant sur le fond, puisque le personnage René, qui ressemble de très près à l'auteur, François René de Chateaubriand, possède toutes les caractéristiques de la figure du héros romantique, avec le mal du siècle et le vague des passions, et puis sur la forme aussi, puisque la prose lyrique et élégiaque de Chateaubriand annonce ce que sera l'esthétique romantique un petit peu plus tardive, avec les Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, et tous les autres. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture analytique d'un passage de René que l'on va expliquer. Bonjour, alors on va expliquer un passage de René, de François René de Chateaubriand, publié en 1802. Alors Chateaubriand peut être considéré comme un précurseur du romantisme, puisque toute la génération future des romantiques, qui arrive à partir de 1820, s'est reconnue en Chateaubriand un précurseur et un espèce de père spirituel. René, c'est un roman autobiographique ou une autobiographie romancée. Il y a un espace subtil qui existe entre le personnage qui s'appelle René et l'auteur qui s'appelle François René de Chateaubriand. C'est lui sans être lui, c'est lui en lui permettant des moments de fiction ou des écarts par rapport à la vérité. Alors on va étudier ce passage qui est une confession en fait que fait René lorsqu'il est en Amérique, une confession qu'il fait à un prêtre sur son incapacité à vivre pleinement sa vie. Alors on va commencer par une petite lecture. Je me trouvais bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. Je voulais me jeter pendant quelques temps dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui pût l'attacher, mais je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais. Ce n'était ni un langage élevé, ni un sentiment profond qu'on demandait de moi. Je n'étais occupé qu'à rapetisser ma vie pour la mettre au niveau de la société. Traité partout d'esprit romanesque, honteux du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus des choses et des hommes, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré. Je trouvais d'abord assez de plaisir dans cette vie obscure et indépendante. Inconnu, je me mêlais à la foule, vaste désert d'hommes. Alors, on va étudier ce passage sous trois angles, avec trois axes de lecture. Tout d'abord, nous montrerons que c'est un personnage qui est inadapté à la vie en société et qui trouve ensuite refuge dans la rêverie solitaire. Et nous ferons le point, dans un troisième temps, sur sa relation avec le monde, qui semble être une relation brisée. Alors, c'est un personnage qui est inadapté à la vie en société. Il énonce ce paradoxe, dès la première ligne de notre extrait, de l'éloignement et de la proximité, et avec ce comparatif de supériorité, je me trouvais bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. Il y a entre lui et le monde une double impossibilité de communication. Le monde ne me disait rien, dit-il, et ne m'entendait pas. Donc, dans les deux sens de la communication, la parole et l'écoute, eh bien, les choses sont bloquées. C'est une relation à sens unique, il le précise un petit peu plus loin. À la ligne 4, je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais. Donc, le divorce avec le monde du personnage, eh bien, est complet. Il est traité d'esprit romanesque par les gens, à la ligne 7. Et cette critique, qui est un peu superficielle et qui révèle une méconnaissance de la personne de René, eh bien, malgré tout, l'atteint, puisqu'il dit en être honteux et dégoûté. Alors, la conséquence logique, il la présente sous forme de parataxe, c'est-à-dire simplement de juxtaposition, sans mot, sans connecteur logique. La parataxe, elle arrive à la ligne 8. « Je prie le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré. » Complément circonstanciel de but, enfin, c'est le but, donc, de sa retraite. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'extrait, et si on saute le passage du milieu, sur lequel on va revenir plus tard, il affectionne, comme par exemple à la ligne 22, des lieux qui sont des lieux symboliques. « Je m'arrêtais sur les ponts », dit-il. Les ponts étant des lieux de passage, des lieux de communication entre les êtres humains. Et ce personnage de René, chez qui la communication semble être brisée ou malade, s'arrête sur les ponts comme pour montrer qu'il y a un problème profond, avec en plus, de façon implicite, cette idée qui n'est pas très loin, cette idée du suicide possible. Ce pont qui est vu ici à l'heure du soleil couchant, eh bien, c'est le paysage état d'âme, le fameux paysage état d'âme des romantiques, où la nature est vue comme un miroir de l'âme. Et ici, le soleil couchant, eh bien, représente tout ce qui décline, tout ce qui touche à sa fin, et tout ce qui va vers la mort en dernier lieu. Le personnage est un personnage qui, finalement, nous apparaît de façon pathétique, puisqu'il avoue, en quelque sorte, de façon un peu abrupte, à la ligne 28, qu'il n'avait pas un ami. Donc, le pathétique est renforcé par cette sorte d'aveu. Et toute cette histoire qui a été contée au temps du récit, au temps du passé, est conclue à la ligne 30 et à la ligne 31 par un présent de vérité générale qui résume un peu toute sa pensée et qui en donne une image un peu synthétique de mort et de souffrance. « Hélas, dit-il, chaque heure dans la société ouvre un tombeau et fait couler des larmes. » Alors, ce personnage qui est inadapté à la vie en société, eh bien, malgré tout, trouve refuge dans la rêverie solitaire. Il y a ce lieu d'élection qui est un lieu sacré, que sont les églises. Et il nous fait sentir, à la ligne 11, qu'il y a un lien causal entre le fait que les églises, ou cette église en particulier, est peu fréquentée et qu'elle permet, qu'elle est propice à la méditation. La méditation étant un enchaînement circulaire de pensées autour d'un problème central, autour d'un problème profond. Il y a toute une progression dans ce passage entre la ligne 11 et la ligne 18. On est tout d'abord dans l'observation. Enfin, René, le personnage, est tout d'abord dans l'observation. Entre la ligne 11 et la ligne 15, il regarde le spectacle des croyants. On peut citer, par exemple, « Je voyais de pauvres femmes venir se prosterner devant le Très-Haut », etc. Et ce spectacle des croyants enclenche, à partir de la ligne 15 et jusqu'à la ligne 18, la prière de René, grand Dieu qui vit en secret couler mes larmes dans ses retraites sacrées. Donc l'apostrophe du Créateur et l'évocation, l'interpellation de ce Créateur à la deuxième personne. Et puis, une fois ce moment de prière passé, ce moment de prière retranscrit, passé, eh bien, entre les lignes 18 et 21, il y a une généralisation par des phrases exclamatives qui ont, en quelque sorte, une valeur de question rhétorique presque. « Ah, qui n'a senti quelquefois le besoin de se régénérer, de se rajeunir aux eaux du torrent, de retremper son âme à la fontaine de la vie. » Ici, on a une progression dans cet effort de régénération, puisqu'il commence par un terme explicite qui est « régénérer » et puis il poursuit par une métaphore, « se rajeunir aux eaux du torrent » et pour finir par une allégorie, avec la fontaine de la vie. Donc il y a ce lyrisme très présent ici, mais ce lyrisme qui tend vers des sentiments de tristesse. On peut donc parler ici d'un registre qui est élégiaque. Ce personnage, donc, qui préfère la rêverie solitaire, eh bien, se retire hors d'atteinte des autres hommes et à la ligne 25, il le signale par cette métaphore le labyrinthe des rues solitaires. Alors, sa relation avec le monde semble être brisée. Il est, on peut revenir sur le début du texte, à la ligne 10, il nous disait qu'il était dans une position paradoxale de solitude en compagnie. Il se mêlait à la foule, nous disait-il, « vaste désert d'hommes », cette métaphore en forme d'antithèse un petit peu. Et puis, lorsqu'il est à l'intérieur de l'Église pour essayer de retrouver ce mouvement de régénération dont on a parlé, il y a toute une opposition assez intéressante entre le monde séculaire, le monde profane, et le monde religieux. Première opposition qui est doublée d'une seconde opposition, en fait, entre tout ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. On peut citer, par exemple, « nul » à la ligne 13, « nul ne sortait de ces lieux », donc de l'intérieur à l'extérieur, et puis du monde sacré et religieux vers le monde profane. « Nul ne sortait de ces lieux sans un visage plus serein. Et les sourdes clameurs qu'on entendait au dehors, et là, le mouvement est inverse, de l'extérieur vers l'intérieur et du monde profane vers le monde sacré. Et les sourdes clameurs qu'on entendait au dehors semblaient être les flots des passions et les orages du monde qui venaient expirer au pied du temple du Seigneur. Malheureusement, cette tentative de régénération échoue et il sort de l'Église, finalement, sans réponse à ses problèmes, sans solution à ses problèmes. Et c'est là où le paysage état d'âme, le fameux paysage état d'âme des romantiques intervient, puisque, à la ligne 23, le soleil couchant est comparé à l'horloge des siècles. Il y a donc le thème implicite du temps et de l'éternité, c'est-à-dire que le personnage est dans une relation duelle avec Dieu et avec le grand tout, finalement, par-dessus et sans l'intermédiaire des autres hommes avec qui la communication est brisée. Le divin est fait sentir sa présence à la ligne 28 lorsqu'il dit « l'heure venait frapper » et ça mélange des choses tout à fait concrètes et actuelles, les cloches de l'Église qui sonnent, et le sens figuré rappelle effectivement le jugement dernier. Et tout ça est terminé, comme on l'a déjà signalé à la ligne 30, par une déploration finale, donc par un constat d'échec avec cette hélas. Chaque heure dans la société ouvre un tombeau et fait couler des larmes. Alors, en conclusion de ce passage, eh bien, on a vu que René, c'est un personnage qui est inadapté à la vie en société et qui, par voie de conséquence, en quelque sorte, trouve refuge dans la rêverie solitaire, mais que, fondamentalement et de façon plus profonde, sa relation avec le monde est une relation brisée. Alors, on a ici un morceau en 1802 qui annonce ce que sera le romantisme et le romantisme vient un petit peu plus tard, à partir des années 1820, approximativement. Autant dans le fond, ce personnage, il est tourmenté, il est affecté par une espèce de vague des passions et il souffre de ce qu'on appellera plus tard le mal du siècle, autant dans le fond, donc, disais-je, que dans la forme, puisque ce lyrisme triste, ce registre élégiaque, eh bien, c'est quelque chose qui sera extrêmement pratiqué par les romantiques qui auront trouvé, en Châteaubriand, leur précurseur. Voilà, donc, pour l'explication. Alors, n'hésitez pas à me poster vos commentaires, n'hésitez pas à la partager, si vous avez apprécié, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. et nous verrons d'autres extraits, d'autres romans du XIXe siècle et ça nous permettra aussi de voir l'évolution du genre romanesque tout au long de ce siècle, puisque là, on est vraiment au début du siècle, on est en 1802 et on commence avec le romantisme et puis le genre romanesque évolue au fur et à mesure de ce siècle vers plus de réalisme et vers un mouvement un petit peu hybride, un petit peu particulier à la fin du siècle, le naturalisme, avec notamment Zola et Maupassant. Donc, les autres lectures analytiques vous donneront un petit panorama, un petit peu plus diachronique, on va dire, dans la durée de ce XIXe siècle romanesque. Voilà, je vous dis, quant à moi, à bientôt.